Unis dans la concorde et la fraternité, Éveille-toi d'avant, une aurore se lève, Encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève, C'est enfin notre esame vers la félicité, C'est enfin notre esame vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime rente, Pour chassant à jamais l'injustice et la honte, Il monte, monte encore, et calme nos alarmes, Il prône la vertu et repousse les âmes. Unis dans la concorde et la fraternité, Éveille-toi d'avant, une aurore se lève, Encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève, C'est enfin notre esame vers la félicité, C'est enfin notre esame vers la félicité. C'est enfin notre esame vers la félicité, Oui, que le temps heureux, rêvait par nos ancêtres, Arrivant chez nous, réjouissent les êtres, Et chassent les sorciers, Ces perfis de trompeurs, Qui s'émeurent le poison, Et répandent la peur. Vive le Gabon ! La lutte continue ! La lutte continue ! Le combat pour la libération de l'Afrique, Et l'ordre se lève, Encourage l'ardeur, Qui vibre et nous soulève, C'est enfin notre esame vers la félicité, C'est enfin notre esame vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde, Chers compatriotes, Peuples africains, Peuples gabonais, Je te salue. Je te salue au nom de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Je salue tous les démocrates qui luttent pour que l'Afrique soit libérée, pour que l'Afrique soit indépendante. Oui, vous venez d'entendre l'hymne national du Gabon. Je salue l'armée gabonaise. L'armée gabonaise, aujourd'hui, fait la fierté de l'Afrique. Effectivement, l'armée gabonaise, à la tête duquel se trouve un groupe d'officiers supérieurs, en mis fin, se me clodit au pouvoir dynastique de père en fils du président Ali Bongo. Quelques instants, après l'annonce de sa victoire frauduleuse des élections présidentielles pour un troisième mandat. Je voudrais ici témoigner de ma gratitude au président de la transition, Monsieur Brice, son Excellence, Monsieur Brice, il demande pour le travail qu'il venait d'accomplir pour la libération du peuple frère du Gabon. Mes chers compatriotes, peuple africain, chers panafricains démocrates, Ce pays de l'Afrique centrale, qui est un producteur de pétrole et de manganèse, grand producteur de bois et aussi de perroquets rares que regorgent ses forêts, et exportés en masse vers la France. Oui, tout ce que je venais de citer n'a jamais réussi à faire profiter aux populations gabonaises. Ces mannes de matières premières sont détournées, détournées par le clan mafieux de la famille Bongo au pouvoir depuis plus de 60 ans. Lorsque vous corrodez tout dispositif visant à garantir le droit d'un peuple, Lorsque vous embastillez tout un peuple dans son droit constitutionnel à revendiquer sa justice, Lorsque vous violez la constitution en la tripatouillant, Lorsque vous cadenassez toutes les institutions de l'Etat, Lorsque vous organisez des élections frauduleuses, Lorsque vous institutionnalisez le détournement des dénis publics au sommet de l'Etat, Et lorsque vous instaurez le gantérisme d'Etat, L'intimidation comme mode institutionnel de gouvernance, Vous ne faites qu'inviter une autre force de la République à part le peuple, A part le peuple qui a amené la souveraineté populaire, Vous invitez une autre force de la République à intervenir. Et mais c'est ce qui se passe en Afrique du monde. C'est pourquoi Montestieu, dans l'esprit des lois, disait, je cite, Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, Le pouvoir arrête le pouvoir. Fin de citation. Mais c'est cela la vérité. Je ne sais pas pourquoi ces pays comme la France tergiversent, Ces pays européens qui tergiversent, Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils nous laissent tranquilles. Mais c'est cela, lorsqu'on abuse du pouvoir, Lorsqu'on viole la constitution de la République, Parce qu'on a le pouvoir, Mais il y a un autre pouvoir qui doit intervenir. Il y a une autre force qui doit intervenir. C'est ce que Montestieu dit ici. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, Il faut que par les dispositions des choses, Le pouvoir arrête le pouvoir. Mais c'est cela la vérité. L'armée est un pouvoir. Donc je voudrais dire à la France, Et aux pays européens, Pays occidentaux, Et spécialement la France, De nous laisser tranquilles. De nous laisser tranquilles. Et leur dire qu'une partie, De l'armée non instrumentalisée, Est dans son rôle. Vous me comprenez. Une partie de l'armée en Afrique, Aujourd'hui, Non instrumentalisée, Est dans son rôle. Si vous ne le savez pas. Je vous le dis aujourd'hui. Ces pays aussi brutaux. Qui crient. Qui tergivissent. Oui. Je voudrais leur dire, Qu'une partie de l'armée africaine, Aujourd'hui, Est une grande institution, De la République. Elle constitue un des ciments, De la nation aujourd'hui en Afrique. Inspirant la confiance, De la population, Qui exprime par ailleurs, Un doute croissant, Vis-à-vis des autres institutions, Qui doivent normalement, Être démocratique. Notamment, Envers le Parlement, La justice, La cour constitutionnelle, Qui ne disent jamais le droit. Et les médias d'Etat. Mais l'armée représente aussi, Aux côtés de l'outil démocratique, Loi des attributs de la puissance d'un pays. Alors, laissez-nous tranquille. Effectivement, c'est ce qui lui permet, De tenir son rang, Sur la scène nationale, Et internationale. L'armée, De ces pays, Sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. De sauver la patrie. Et c'est le lieu ici, D'interpeller, Certains fils de président, Mal élus. Qui sont arrivés au pouvoir. Dans le sang. Comme fort, Niassimbe du Togo. Et, Le fils d'Idriss Déby. Je sais qu'aujourd'hui, Ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Et, Ils ne vont plus bien dormir. Moi, je croyais que, For Niassimbe, C'est lui, Qui arriverait, A être, A être déposé, Avant Bongo. J'attendais cela, Mais Bongo est arrivé. Premièrement. Donc, For Niassimbe, Vous avez le temps. Je vous le dis, Vous, vous ne serez pas en résidence surveillée. Si vous avez de la chance, Alors, Vous serez en résidence surveillée. Mais, Je vous dis, Que votre cas, Ne sera pas. Comme ça. Donc, je vous invite, Toi, Et ton, Nous déstébi, Vous, Les fils médiocres, Les chefs d'Etat, Qui abusent du pouvoir, Qui est timide le peuple, Je vous demande, Humblement, En tant que Pan-Africain, Servideur, Humble, Du peuple africain, Je vous demande, De remettre, Le pouvoir au peuple, Et de démissionner. Rendez le pouvoir, Et quittez la scène politique, De vos pays. Parce que ça ne sera pas facile. Ce qui a débuté, A commencé. Donc, vous avez le temps aujourd'hui, De compter le prix. De compter le prix. De compter le prix. Et, D'être sage. Et remettre tranquillement le pouvoir. Et quitter la scène politique. Parce que, Je sais que vous êtes perturbés, En ce moment. Vous êtes vraiment perturbés. Vous êtes vraiment perturbés. Vous êtes vraiment perturbés. Le temps de l'art, De l'art, Du docteurisme, D'état. Le temps de l'intimidation. De la duplicité. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ali Bongo et sa famille, Ont confisqué l'appareil de l'Etat. Pendant plus de 60 ans. Et toi, Foua Niasinghe. Toi et ton père, Vous avez confisqué l'appareil de l'Etat. Pendant plus de 56 ans. Donc, Je t'invite. Parce que, C'est ton tour. Après Bongo. Donc, Je t'invite d'être, Lucide. Et, De remettre le pouvoir. Au peuple. Et, De démissionner. Parce que, Ton cas est déjà scellé. Ton cas est déjà scellé. Donc, Je t'invite. Parce que, Tous les coups. D'état constitutionnel. Que tu as fait dans ce pays. T'as suffi. Tu as profité du pouvoir. Tu as détourné. Le déni public. Tu as joué. Du pouvoir. Donc, Sagement, Je te demande. De quitter le pouvoir. Tu as frauduleusement. Volé. Les élections présidentielles. De février 2020. De février 2020. Tu as mis. Des politiciens en prison. Y compris. Jean-Paul Moulou. Que tu es. Qui est devenu aujourd'hui. Ton prisonnier. Personnel. Je te demande. Qu'avant que tu ne quittes le pouvoir. Qu'avant que tu ne remettes. Le pouvoir. Si tu es encore lucide. De prendre un décret. Pour libérer. Les prisonniers politiques. A commencer par. Jean-Paul. Au bout. Parce que je te dis. Que ton cas. Est déjà semé. Ton cas. Est déjà semé. Et je te dis. Peut-être. Toi. Tu ne seras même pas. En résidence. Surveillé. J'interpelle également. J'interpelle également. Le président. Pour le pire. Toi tu es vieux. Je ne sais pas. Ce que tu attends. Il faut que tu. Interpelles ta sagesse. Et que tu quittes. Librement. Le pouvoir. Pour jouir. Pour jouir. Du reste du temps. Que tu as. Avant de quitter cette terre. Je voudrais. Aussi. Interpeller. Francky. Le petit Francky. Biya. Le petit Francky Biya. Du Cameroun. Je voudrais lui demander. De parler à son papa. Pour que. Vous quittiez. Librement. Il ne faut même pas. Que toi. Tu penses. Au pouvoir. De ton papa. Parce que. Le pouvoir. Ne lui appartient pas. Le pouvoir. Appartient. Au peuple. Donc. Avant qu'il ne soit. Trop tard. Pour vous. Comptez le prix. Et. Quittez tranquillement. Le pouvoir. Je t'appelle également. Monsieur. Sassou. Nguesso. Ha. Ha. Le célèbre. Sassou Nguesso. On vient de déposer. Ohh. Eh'. Je ne sais pas. Albano. Elle doit t'appeler. Je ne sais pas. Si tu es sur Bo. Si tu es Bo. Je ne sais pas. On vient de les déposer. Monsieur Sassou Nguesso du Congo ce qui se passe toi même tu es en train de voir il faut que tu prennes la disposition parce que l'armée africaine s'est réveillée il faut que tu prennes la disposition pour organiser je ne sais pas comment tu vas faire pour quitter tranquillement le pouvoir et sauver ta famille je t'appelle également Monsieur Obian Guima du Kiné équatorial je lui demande aussi de compter le prix et sagement laisser le pouvoir parce que le pouvoir vous a tellement saoulé que vous avez perdu tout sens tous vos sens vous avez perdu tous vos sens mais l'armée africaine s'est réveillée et personne ne peut les arrêter tous ces caricatures de gigolos que font ces pays occidentaux ces présidents occidentaux et spécialement le petit Macron tous ces cartatures de gigolos ne vont rien faire ne vont pas arrêter l'armée africaine à à établir l'ordre dans nos pays trop c'est trop le temps de 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 l'opulence de de l'arrogance politique d'intimidation c'est fini c'est fini et je voudrais mettre en garde le petit Macron qu'on n'a pas de leçons recevoir parce que tôt ou tôt 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 nous allons le chasser du Niger parce que la mer africaine a décidé de mettre de l'ordre dans nos pays vive la la lutte vive la démocratie la lutte continue jusqu'à la victoire finale soyons vigilants soyons vigilants soyons vigilants il est l'heure il est l'heure peuple tougolais il est l'heure peuple camerounais il est l'heure peuple du guinée équatorial il est l'heure peuple tchadia il est l'heure que dieu bénisse notre afrique notre afrique mère je vous salue il est le le il le est le